Le PLF, projet de loi de finances, représente l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État. Cette année, avec la Covid-19, nous sommes confrontés à une situation sanitaire inédite. C'est la raison pour laquelle le PLF 2021 comporte des mesures exceptionnelles. L'un des objectifs est de protéger les entreprises françaises et de relancer l'économie pour les années à venir. Le PLF 2021 est d'abord et surtout un budget de relance centré autour d'un plan massif de 100 milliards d'euros. Le gouvernement souhaite aller vite et c'est la raison pour laquelle près de 42 milliards seront investis d'ici la fin de 2021. Le plan de relance construit autour de trois priorités. La transition écologique, la compétitivité des entreprises et la sauvegarde de l'emploi. Et enfin, la cohésion sociale. La transition écologique, c'est plus de 30 milliards d'euros qui permettront d'accélérer la transition écologique en termes de rénovation énergétique des bâtiments, décarbonation de l'industrie et transformation de notre agriculture. La compétitivité des entreprises et la sauvegarde de l'emploi, avec 10 milliards d'euros de baisse d'impôt de production pour plus de 300 000 entreprises. Enfin, la cohésion sociale, telle que les 35 milliards d'euros consacrés au financement des mesures de solidarité et de soutien à l'emploi, ou des aides pour les publics les plus fragiles, comme les jeunes par exemple. Le PLF 2021 est un budget d'exception qui permettra de poursuivre la transformation du pays engagé depuis 2017. Ces mesures nous aideront à sortir de la crise et à investir dans notre avenir. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?